C'était un samedi pluvieux binormal. Sauf pour une chose. Un criot ! On m'a pris ma balle élastique orange. Dernièrement, elle se trouvait juste ici. Inspecteur Teddy ! On va trouver qui a fait le coup, et puis pourquoi, et où ça ? Prêt, Teddy ? Oups ! Attention, inspecteur ! Allons observer la scène du crime. Mon coffre a joué. Inspecteur Teddy, je ne connais qu'une personne avec des cheveux comme ceci. Mousseline ! Mousseline ! Mousseline ! Caillou ! Carotte ! C'est pas le temps de manger, Mousseline. Où étais-tu ce matin ? Moi ? Je les ramasse, Mousseline. Je te les rends. Si tu me dis où tu étais ce matin. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ça. Un cheveu orange dans ma boîte à jouets. Et pas de balle orange. Carotte ! Ils sont orange aussi. C'est cela, Mousseline. Carotte ! Mousseline ! Mousseline ? Qu'y a-t-il ? Carotte ! Oh ! Oh ! Désolée, Mousseline. Désolée, maman. Je jouais à l'inspecteur. Je cherche ma balle orange. Caillou ! La personne avec laquelle tu joues doit participer au jeu. C'est drôle pour tout le monde comme ça. Désolée, maman. Désolée, Mousseline. Tu dois laisser tomber cette affaire, Caillou. Laisse les adultes s'en occuper. Mais maman ! C'est trop risqué. Ce chat voleur est trop bon. Teddy, je pense que maman nous ouvre une piste. Un chat voleur. Gilbert, après lui ! Oh non ! Inspecteur Teddy ! Je vais finir ça, Teddy. Pour nous deux. Arrêtez ce chat ! Ma belle ! Gilbert, il n'y a pas besoin que ça se passe comme ça. Simplement rends-moi ma balle et on oubliera ce qui est arrivé. Juste rends-la moi, Gilbert ! Oh ! Qu'est-ce que maman a dit ? C'est plus drôle si tous participent au jeu. Désolé de te poursuivre, Gilbert. Veux-tu jouer à attraper? Sous-titrage Société Radio-Canada Pas encore. Je dois prendre des choses ici d'abord. Wow! Alors, voilà des tomates, laitues, carottes et... Puis-je avoir cette barre de chocolat, maman? Ça a l'air si délicieux et... On rentre de suite à la maison pour avoir un bon et simple déjeuner, Caillou. Le chocolat n'est pas une bonne idée. Mais je pense que si... Pas de mets, Caillou. Remets-le, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bon, où étais-je? Ah! Carottes et poivrons et... Pourquoi pas des concours? Mousseline les aime! Allons-y, Caillou! Votre monnaie est une petite surprise pour toi. Oh! Euh... Non, merci. Je vais avoir un déjeuner sain. Tu peux le prendre pour plus tard, si tu veux, Caillou. Euh... Non, ça ira. Merci. Au revoir. Bon, bah d'accord. Une bonne journée. Tu pourrais peut-être m'aider à préparer le déjeuner, Caillou. Qu'en penses-tu? Uh-huh. Je peux couper les carottes. Tu pourrais laver la laitue et les tomates. Puis je mélangerai le tout. Tu n'aurais pas dû prendre cette barre de chocolat. Elle n'était pas à toi, Caillou. Caillou? Caillou? J'ai dit. Cela te plairait-il? Je... Euh... Où est maman? Oui, délicieux. Oh non! Je veux garder mon manteau, merci. Comme tu veux. Chocolat! Oh, quoi? Ha ha! Hum! 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 Mousseline veut chocolat! Mousseline veut chocolat! Mousseline veut chocolat! Non, Mousseline! D'où vient cette barre de chocolat? Je... je... L'as-tu prise dans la boutique de M. Johnson? Caillou! C'est volé! C'est très mal! Comment as-tu pu faire ça? Je voulais pas! J'en avais envie! Et je sais, je n'aurais pas dû la prendre! Mais personne regardait! S'il te plaît, m'envoie pas en prison! Je suis vraiment désolée! Merci d'avoir dit désolée! Mais ce n'est pas juste à moi qu'il faut s'excuser, Caillou! Je suis vraiment désolée, M. Johnson! Voici l'argent du chocolat que j'ai pris! Je n'aurais jamais dû le prendre! Je suis vraiment déçu, Caillou! Tu as fait un très mauvais choix! Je sais! Je suis vraiment, vraiment désolée! Je te crois! Et j'accepte tes excuses! Seulement, promets-moi de ne plus jamais prendre ce qui ne t'appartient pas! Je promets! Jamais, jamais, jamais! Bien! Rentre chez toi! Ta mère t'a fait un bon et sain déjeuner! J'ai hâte de choisir un animal de compagnie aujourd'hui! Quel genre d'animal vous deux voulez? Un cheval? Un cheval? Un cheval? Un cheval serait un peu trop grand pour la maison! Un cheval! Un cheval? Un cheval? C'est peut-être une bête! Oh! 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 On peut avoir un lapin? Oui, un lapin, c'est parfait! Ouais! Mais lequel? J'aime bien le marrant. Oh! Pourquoi pas toi? Oh! Eh bien, on dirait qu'on a choisi pour toi. Appelons-le... Petit Bou! Ouais! Petit Bou! Viens ici, Tibou! Tibou aime Moussine! Un manteau de jouets avec lui! Attends! Reviens, Petit Bou! Caillou, pars, Petit Bou! Venez les enfants! Allons faire un clapier pour Tibou! Tibou va adorer son clapier! Caillou, tu peux me passer le marteau? Oh! Je crois que Petit Bou ne m'aime pas! Non, Petit Bou t'aime, Caillou! Mais peut-être que tu dois être juste un peu plus doux avec lui! Ouais! Laisse-le venir à toi! Ah! C'est fait! Voilà! Hein? Papa! Besoin d'aide? Essayons encore une fois! Voilà! Je vais chercher Tibou! Petit Bou, viens voir ton clapier! Oh! Ne t'en fais pas! Ah! Sorti, Caillou! Sorti! Mais où vas-tu? Oh, 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 hey Lou, hey! Oh, 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 oh Hidou, essaye de prendre du recul. Hein? Mais je veux jouer avec Petit Bou. Oui, mais tu es très excitée et tu es un peu bruyant. Tu fais peur au petit gars. Je... lui fais peur? Imagine-toi être un lapin. Comment voudrais-tu être approchée par quelqu'un? Essaye d'être lent et doux. Et c'est ça, Caillou. N'aie pas peur, Petit Bou. Je suis gentil. Caillou, gentil, Petit Bou? Ah! Oui, j'ai réussi! Je veux dire... oui, j'ai réussi! Pendant plus de 100 ans, l'océan s'est battu contre son plus grand ennemi, la pollution. Il faut l'arrêter avant qu'elle n'empoisonne nos océans et blesse les créatures qui vivent là. La seule façon de la vaincre, c'est... Quoi? Je peux vaincre la pollution. Hein? Eh bien, j'allais dire... La seule façon de défaire les déchets de mer est de travailler ensemble. Mais nous tous, toi inclus, Caillou. On peut aller sous l'eau maintenant? On reste sur Terre pour nettoyer les déchets de la plage. Oh! On va arrêter les déchets avant qu'ils n'arrivent dans l'océan. Oh! Oh! Eh bien, buvez de l'eau, séparez le recyclable et demandez à un adulte s'il y a un objet tranchant ou besoin d'aide. On place... Et prêt! Eh oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui! Ah! Eh oui! C'est trop ennuyeux! Je ne suis pas le seul à nettoyer la plage, mais peut-être... Je peux être le plus rapide! Je vais gagner contre les déchets! Eh oui! Une canette... Une canette... Tu l'étales donc... Deci! Ce papier s'envole partout! Pas sous ma carte! Oh non! La lumière est si forte! Oh non! La lumière est si forte! Ah! Ouais! J'ai réussi! J'ai battu la pollution! Il y en a tellement encore! Et je suis si fatiguée! Très bien, Caillou! Tu as rendu la plage bien plus sûre et propre! Je vais prendre tes sacs pleins. En voici de nouveau à remplir! Merci! Je ne suis pas sûre d'avoir pu les rapporter par moi-même! Bien sûr! On est une équipe, tu te rappelles? Oui! C'est ça! On est une équipe! Hé! Écoutez tous! J'ai une idée! Vite! Tout le monde! Il faut travailler tous ensemble! Ouais! Au revoir! C'est énorme! Attention! T'inquiète pas! On se en occupe! Oh! C'est une batterie! Il me faut... L'aide d'une! Les batteries sont dangereuses! Tu as eu raison de nous appeler, Caillou! Merci! Oh! Oh! On l'a eue! Wouhou! Eh bien, oui! Ha! 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 Merci pour ce dur travail! La plage et l'océan sont bien plus sûres et propres! Et qui est prêt à célébrer avec des crèmes glacées! J'aime pas! Oh! Oh! Ha! 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 Le job du héros n'a jamais de fin! Ha! Ha! Que veux-tu faire, Mousseline? On peut aller sur les montagnes russes? Oui ! Aller nager ! Ou jouer au jeu d'arcade ! Quoi ? Quoi ? Non, on fait les canards après ! Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça ? C'est jupère ! Cours ! Hite ! Cachons-nous ici ! Nous serons ici à l'abri de Gilbert ! Il faut que quelqu'un nous protège ! Qui peut nous défendre ? Ah ! Teddy ! C'est ça ! Teddy ! Il nous faut arriver à lui dans le salon ! Prête, Mousseline ? Prête ! Allez ! Oh non ! Maman nous bloque la route ! Cours ! Maintenant ! L'aspirateur ! Ça va nous aspirer ! Aïe ! On va par là ! Non ! Par ici, c'est mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'as vu cela, Mousseline ? On a vaincu l'aspirateur ! Gilbert n'est pas de taille face à nous ! Oh ! Caillou ! Il a eu peur d'un aspirateur ! Mais pas moi ! Caillou ! Il est derrière moi, n'est-ce pas ? C'était juste ! Cela devrait aller, si on ne bouge pas du tout du tout ! C'est presque ! C'est presque ! Attention ! Gilbert joue, Caillou ! Gilbert joue ! Comment est-ce qu'on va monter là-haut ? Papa, monte ! Pas maintenant, Mousseline ! Je réfléchis ! Gilbert arrive ! Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline ? Mousseline ? C'est ça ! On peut monter pour arriver à Teddy ! Bonne idée, Mousseline ! Voilà, Teddy ! Oh ! Je pense qu'on devrait… En fait… Que veux-tu faire, Mousseline ? Tu as eu raison toute la journée ! Vroom ! Vroom ! Ah ! C'est vrai ! Gilbert déteste l'aspirateur ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Désolée, je ne t'ai pas écouté avant ! Tes idées étaient juste tout ce temps ! Tu veux jouer encore dans ma chambre ? Je promets d'écouter cette fois ! On pourrait nourrir les canards ! On pourrait nourrir les canards ! Au jour canards ! Quain quoi ! Oh ! Par ici, s'il vous plaît ! Je ne veux pas un nouveau restaurant, Papa ! Je veux aller à un autre ! Crois-moi, Caillou ! Tu vas aimer celui-ci ! Regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai trop faim ! Tout vient à ceux qui savent attendre Je crois pas que je peux attendre, papa Hé ! Vous m'oubliez ? Je veux... Bonne prise, Caillou ! C'est beau ! Mais j'ai encore faim ! Tout vient à ceux qui savent attendre Non ! Attends, Caillou ! C'est épicé ! C'est très, très épicé ! Rouge ! Tiens ! Bois un peu d'eau ! Ma langue est en feu, là ! C'est du wasabi, Caillou ! On doit seulement en prendre un tout petit peu ! Ceci va te soulager ! Je ne veux rien d'autre de nouveau ! Ça a l'air délicieux ! Eh bien, non ! C'est délicieux, Caillou ! Goûte-en un peu ! Je te promets qu'il n'y a pas d'épices ! Tu ne sais pas si tu l'aimeras avant de le goûter ? Y a-t-il un menu, enfant ? Il n'y en a pas ! Mais je peux faire quelque chose juste pour toi ! Quel est ton plat préféré ? Oh ! Pouvez-vous faire du fromage grillé ? Un peu de ceci et... C'est pas du fromage grillé ! Tu es sûr ? Fromage ? Peux-tu me renvoyer les grues, s'il te plaît ? Je ne peux pas juste les manger ! J'ai vraiment faim ! Oh, oh, oh ! Tout vient à ceux qui savent attendre ! Mais... Je te promets que ce sera le meilleur fromage grillé que tu n'as jamais eu ! Incroyable ! Incroyable ! Ça ira, Mousseline ? Oh, oh ! Désolée, Mousseline ! Je me suis emportée ! Je vous remercie, Mousseline ! Je vous remercie, Mousseline ! Oh ! Oh ! Regarde Mais c'est quoi ? Votre fromage grillé, monsieur Miam, miam C'est délicieux Mais c'est bien sûr Parce que les bonnes choses Arrivent à ceux qui... Attends Oh ! Oh ! Veux-tu goûter au mien, Caillou ? Mais je l'aimais Tu ne le sauras pas avant de le goûter C'est un tempura Voudrais-tu de mon poisson ? Que veux-tu essayer d'autre ? Je veux goûter Ça vient tout de suite Ma mère m'a appris à le faire Oh ! Bel avion, Léo ! Veux-tu être le premier à montrer lui ce matin ? Ouais, d'abord Magnifique ! N'oublie pas d'utiliser le tableau Comment je me sens Quand tu nous racontes ton week-end Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère Et j'ai... Euh... Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, Mme Martin Pourquoi ne pas le prendre un par un ? D'abord, je t'ai perdue Car je devais choisir un gâteau Mais il y avait tellement de choix Caillou, lequel grand-mère aimerait ? Ah ! Celui-là ! Rouge, c'est sa couleur préférée Comment tu t'es sentie, Caillou ? Ah ! Fière ! J'étais en charge Ouais, j'adore être le patron Très bien ! Merci, Jason ! Et ensuite, Caillou ? On devait choisir un cadeau pour grand-mère J'étais un peu... Nerveux, car je devais vraiment penser à ce que grand-mère aimerait On a été dans un magasin et il n'y avait que des choses pour les grands Aucun jouet nulle part Qu'en penses-tu, Papa ? Elles sont... spéciales, Caillou Mais tu penses que grand-mère les aimerait ? Peur ! Mes bestioles ont peur ! Je me suis sentie... Triste Mais j'ai cherché quelque chose de mieux T'as vu ? On dirait les fleurs de jardin de grand-mère ! Parfait ! Grand-mère va l'adorer ! Oh non ! C'était pour ma grand-mère ! Allons, attends, Caillou ! Cette dame l'a eu d'abord Mais les roses sont les fleurs préférées de grand-mère ! J'étais... un peu déçue de ne pas avoir le gilet pour grand-mère Mais super content quand la dame me le laisse l'acheter ! Elle a l'air d'être très gentille ! C'est vrai ! Mais ensuite, je me suis sentie pas content Car maman m'avait porté un chandail qui gratte Que grand-mère a fait pour mon anniversaire ! Les chandails gratants sont pires que les bestioles ! Ouais ! J'étais un peu... grognon ! Mais grand-mère était vraiment contente que je le porte ! Oh, Caillou ! Le chandail que je t'ai fait ! Tu as dû te sentir vraiment très... inquiète ! Désolée, grand-mère ! J'ai gâché ton gâteau ! J'ai gâché ton anniversaire ! J'ai gâché... Tu n'as fait rien de cela, Caillou ! En fait, tu m'as apporté le meilleur des cadeaux ! Mais... Qui a-t-il, Caillou ? Euh... Je n'aime pas le chandail que tu m'as offert ! Je l'aime parce que tu me l'as donné ! Mais il fera trop ! Désolée ! Oh, Caillou ! Je suis contente que tu me le dises ! Vraiment ? Eh bien, oui ! C'était gentil de le porter, bien que tu ne l'aimes pas ! Parce que tu savais que cela me ferait plaisir ! Mais tu peux porter quelque chose que tu préfères à la place ! Et quant au gâteau, le meilleur des cadeaux est de passer du temps avec toi, Caillou ! On peut peut-être faire un autre gâteau ensemble ? J'ai ressenti plein de choses à l'anniversaire de ma grand-mère, mais... J'ai appris que quand les autres étaient gentils, ça m'a rendu heureux ! Et même quand mes sentiments étaient confus, je pouvais choisir d'être gentil ! Et alors tout allait bien mieux ! Ah! Hello? Il y a quelqu'un ici? Caillou! Que fais-tu? Caillou, tu devrais être au lit. Et tu ne devrais absolument pas regarder des films effrayants comme ça. Tu es trop jeune. Mais ça fait pas très peur, ça va? Pas de mais Caillou. Va te coucher. On en reparlera demain. Hein? Où suis-je? Qu'est-ce que... Euh...hello? Il y a quelqu'un ici? Je crois que je suis perdu. Peut-être là-haut? Les tableaux ne bougent pas. C'est bête, ça. Et l'armure ne bouge pas non plus. N'est-ce pas? Non, je n'ai pas peur. Je suis grand et n'ai pas peur. Je n'ai pas... Laisse-moi tranquille. Je veux aller à la maison. Non, j'ai besoin. Teddy? Que fais-tu ici? Tu es venu me protéger? Merci, Teddy. T'es le meilleur. Non! T'approches pas de moi, Teddy! On n'a plus peur de toi maintenant. J'ai dit... Ben attends... Teddy! Papa ? Je suis debout. Debout. Caillou ? Pourquoi t'es pas au lit ? Il y avait une maison effrayante et un chevalier me poursuivait. J'étais enfermée. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû regarder ce film effrayant. Je suis désolée. Viens ici, fiston. Avec moi et Teddy, ça ira mieux. C'est parti. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501